Namasté bonjour nous allons commencer aujourd'hui avec une petite boisson un green shot c'est le jus des légumes céleri en branche concombre jeune pousse de bambou fenui puis quoi d'autre un peu de citron vert bien sûr et encore encore coriandre un peu et puis la menthe verte et ça sera une boisson pleine d'énergie et puis ça va vous aider à augmenter votre joie de vivre votre longévité et aussi surtout votre immunité avec cette petite boisson vous êtes parti pour une bonne journée de travail mais bien sûr il faut prendre cette boisson entre les repas pas avec les repas ça me rappelle l'histoire de mon professeur de l'ajurveda docteur chantaram vaidya un homme plus que deux mètres de taille assez mince avec les yeux perspicaces et surtout quand il mettait ses petits doigts pour prendre les époux vous sentez que comme si à travers les trois doigts il pénétrait dans tout votre corps et il connaissait tout pas seulement les battements de coeur mais l'histoire de tous vos problèmes de santé les problèmes de santé de vos parents même des grands parents j'étais toujours toujours ébloui par sa connaissance un jour on était ensemble assis et c'était ma chance parce qu'il m'a permis d'être avec lui quand il recevait ses patients un monsieur très réputé un pdg d'une grosse société qui est entrée on l'a fait s'asseoir il a dit qu'il avait mal à l'épaule bien sûr c'était un problème d'arthrose ou d'arthrite de l'épaule mais c'était un jeune homme quarantaine d'années bien il a bien gagné sa vie alors je me disais que selon la urveda c'est un problème de vata et il va donner quelques médicaments anti vata etc etc mais qu'est-ce que j'entends mon professeur lui dire il a dit écoutez monsieur vous avez un certain problème qui n'est pas facile à résoudre et pourtant c'est très facile alors l'autre monsieur il a dit même j'ai consulté les meilleurs médecins sur Bombay sur Delhi sur Londres même à New York et personne n'a pu me soulager et je suis fatigué de prendre ces antidouleurs et il y a des effets secondaires de ces médicaments antidouleurs mon professeur a secoué la tête en disant oui oui c'est vrai alors que faire alors mon professeur lui a dit mais est-ce que vous serez capable de faire ça et là c'était quoi il a dit vous n'urinez pas quand c'est le moment c'est à dire quand vous avez envie de faire pipi premier appel dans votre esprit il faut aller uriner monsieur c'est presque fâché en disant non non j'ai pas de problème de prostate ni rien il n'y a pas de problème à ce niveau là mon professeur a répété non je ne vous dis pas que vous avez des problèmes par rapport à cela mais il y a des toxines dans votre corps et ces toxines devrait être éliminées par votre système d'élimination de l'urine et ça ne se faisait pas bon il a écouté il a dit oui c'est vrai que quand je suis dans les réunions quand je suis dans mes board meeting et etc bien sûr je ne peux pas m'enlever et ça se passe et puis j'oublie il a dit surtout pas oublier d'accord il est parti presque mécontent moi aussi j'étais surpris au lieu de suggérer des médicaments anti vata une semaine après il est revenu avec toute joie en disant ce que les autres grands médecins n'ont pas pu faire et votre simple conseil d'aller uriner ça m'a tellement aidé que je suis surpris docteur c'est miraculeux alors docteur san taran baidi a dit oui vous savez des fois il ya des choses simples qui pourraient nous aider j'étais tout content de savoir j'ai tout noté dans mon cahier la semaine d'après il y avait un grand politicien carrément un peu méchant qui attendait dans la salle d'attente et docteur chantaram baidi il continue à bavarder avec moi de tout et de rien il avait rendez vous avec l'autre politicien qui attendait il était presque le ministre il s'est fâché mais j'ai rendez vous il faut que j'aille et j'ai plein de choses à faire bon bref après une bonne demi heure d'attente le politicien a pu rentrer tout de suite il a commencé docteur il faut absolument que vous fassiez quelque chose pour moi j'ai mal à l'épaule tout de suite l'incident de la semaine dernière ça ça m'est revenu en disant encore une fois c'est un problème de vata mais ça devrait être résolu en allant faire petit pipi c'est ce que j'ai pensé le médecin a pris les poux a réfléchi a posé deux trois questions puis il a secoué la tête en disant non monsieur je ne peux pas vous soigner ah bon vous qui êtes un médecin miraculeux vous êtes un professeur de la urveda vous êtes le fondateur de chu de surat vous êtes les premières premières personnes qui a soigné des grands maîtres et vous ne pouvez pas m'aider non monsieur je suis triste mais je ne peux pas vous aider c'est c'est un problème grave ah bon qu'est ce qu'il ya si grave et puis après docteur chantara me dit en second la tête oui il y a la possibilité mais c'est trop cher si alors le politicien s'est fâché ah mais s'il ya l'histoire d'argent dites moi combien dois-je vous payer quels médicaments oui j'ai entendu que dans la urveda il y a des médicaments base de l'or base d'argent base de perles base de diamants qu'est ce que c'est cela que vous parlez que c'est si cher mais dites moi je suis d'accord que vous payez le prix le docteur chantara me veille de rester tranquille en disant non écoutez revenez la semaine prochaine on verra si je peux faire quelque chose pour vous je vais réfléchir l'autre est parti en colère en disant que c'est médecin de rien du tout etc etc mais quand même comme il souffrait et quand même docteur chantara me veille de était tellement célèbre que la semaine d'après il est revenu cette fois ci il était un peu plus doux un demandant docteur fait quelque chose et des mois quand même la souffrance c'est horrible et les antidouleurs aussi ne fonctionne pas alors docteur a dit et vous êtes sûr que vous êtes capable de payer le prix il a dit oui 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 dites moi alors dit sortez votre chèque hier et payez vous faites un chèque de 100 mille roupies pour cette école des handicapés prenez un autre chèque payer un million de roupies pour cet hôpital alors quelle est la relation entre payer ces écoles hôpitaux tout ça écoutez vous m'avez demandé je dois vous soigner fait d'abord cela l'autre a fait et les médicaments et les conseils pour ma douleur écoutez vous allez revenir avec ça la semaine prochaine et je vais préparer moi même des potions presque fantastique pour vous parce que les médicaments ça va vous prendre du temps et je vais aller chercher ces médicaments quelques plantes quelques racines des plantes etc l'autre partie un peu la semaine d'après quand ce monsieur est revenu il a dit mais je sens déjà mieux monsieur j'ai moins de douleur parce qu'en réalité ce monsieur là il retenait exactement comme l'autre qui retenait l'urine ce monsieur là il n'arrivait pas à laisser partir tout ce qu'il avait il avait envie de garder avec lui surtout l'idée de pouvoir et l'idée de ne rien lâcher lâcher prise c'était la première leçon pour lui c'est bien sûr qu'il a été après la semaine d'après a été soigné par des massages de l'épaule avec patro suéda c'est à dire des des pochons avec des plantes et des huiles il a été conseillé de faire un shiro d'ara pour calmer sa tête et puis il a été conseillé de prendre tel médicament et aloe vera et surtout le green shot merci beaucoup avec cela vous aussi vous serez dans une bonne santé namaste et merci